Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est pas vrai! C'était très habile! Après un certain moment, est-ce que t'es devenue amère par rapport au milieu de ne pas recevoir d'appel? Amère, je te dirais, après un certain temps, t'as peur! Je sais que parmi vos rituels, vous purifiez des âmes, vous faites des exorcismes aussi. Valérie, est-ce que tu crois que Jean se sert un peu de toi pour rester en ondes plus longtemps? Mais pourquoi le vaudou a une si mauvaise députation? Ça vient de lait blanc. Est-ce que t'aurais envie de l'envoyer paître, cette critique-là, maintenant que t'as quatre nominations? Ouah! Sous-titrage Société Radio-Canada Le studio change. Guy intervient. Moi, je crois que la cause qui m'est en rouge, je suis allé ici. Mes cartons! Quoi? Mes cartons! Mes cartons! Salut, Guy! Bon premier show! Vraiment? Bon premier show! Bon premier show! Elle a quatre nominations au prochain Gala de la disque qui s'apprête à faire le centre belle pour une vingt-neuvième fois. Pour une quatrième fois en solo. Et tout ça, malgré sa très courte carrière. Marimé, regardons des images. C'était hier. Ah, c'est bien, c'est bien. T'es tout là! Bonjour, Marimé! Salut! Ça va? Oui, toi! Je suis venue t'annoncer que le jury t'a choisi pour faire Star Academy. J'ai les jambes qui chèdent, là! Est-ce que t'es prête à rentrer dans l'académie? Est-ce que t'es prête à vivre devant Dieu? Mon Dieu! Je pense que j'ai été prête pour ça toute ma vie. Le fame! I'm gonna live forever! I'm gonna learn how to fly! Oh! Marimé, ça te touche! Je pensais pas que ça te toucherait comme ça. Vraiment, vraiment. Puis c'est drôle ce que tu dis parce que tu dis ma très courte carrière, j'ai l'impression que c'était hier, ça. Écoute, ça fait 7 ans. J'ai l'impression que ça fait 7 ans. Ça passe tellement vite. Puis je voulais tellement, là. J'étais un petit bulldog. Tu sais, là, j'avais tellement de détermination. Puis j'allais faire ce métier-là à tout prix. Puis c'est drôle parce que je l'ai gardé, ça, aujourd'hui. C'est cette même drive-là. Mais c'est fascinant. Marimé, ça fait 7 ans. Mais en 7 ans, t'as jamais frappé un mur. On dirait que t'as toujours continué à monter. Est-ce que tu sais que t'es à l'apogée de ta carrière? T'es comme au top? J'ai toujours l'impression que, peu importe ce que je fais, j'ai atteint le sommet. J'ai atteint le but ultime que j'avais. Puis à chaque fois, il y a plein de belles surprises qui arrivent, plein de belles collaborations, des beaux projets. Puis en même temps, j'ai des grands rêves, j'ai des grandes ambitions. Puis on dirait que je ne veux pas m'en mettre un plafond. Je me dis, il arrivera ce qui arrivera. Moi, j'ai des grands rêves, puis je veux foncer là-dedans. Comme dans ce temps-là. Mais quand on a regardé cette première de Star Academy, je ne peux pas dire que tu ressortais nécessairement du lot et qu'on allait dire, cette fille-là, un jour, va être au sommet. Mais déjà, dès la première émission, on sentait déjà que c'était habité. Il y avait quelque chose, il y avait une fougue qui était là. Oui, oui, définitivement. Je pense que je me cherchais beaucoup, beaucoup. À Star Academy, j'avais 18 ans. J'entrais dans le monde et puis je suis entrée dans le show business en même temps. Donc, je me suis cherchée beaucoup. Mais en même temps, j'ai toujours su ce que je voulais faire. Je savais que je voulais faire du rock. Je savais que j'allais mener ma carrière par moi-même. Puis, je suis contente, 7 ans plus tard, d'encore avoir ce pouvoir-là sur ma carrière, de prendre les décisions par moi-même. Je suis bien entourée, mais j'ai gardé mon mon front. Mais parlons-en de ton côté rock. Moi, tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu vis dans un bungalow en banlieue. Tu te présentes en entrevue avec une petite laine. C'est un split, mais bon. Dans le fond, ce que tu as de rocker, c'est tes tatous. Non, ben non, non, non. Le rock, c'est tellement, tellement plus que l'alcool et la drogue. Le rock, c'est quelque chose qu'il y a en dedans de moi. C'est une énergie, moi-même. Il faut que tu te piches par terre quand tu le veux. Vraiment. Puis, ce n'est pas parce que... Oui, elle m'a gagné mes loups, mais j'ai mis les pantalons aujourd'hui. C'est vrai qu'ils sont bleus, t'es jolie. Ah oui, oui, constamment, constamment. Je me roule à terre, je saute partout. Puis, c'est ça, on peut faire du rock. Puis, on n'est pas obligé d'être délinquant, puis d'être droguée, puis de se coucher à 4 heures du matin. Je crois que je le fais des fois aussi. Mais je ne suis pas droguée, ça, c'est ça. Mais j'ai... Oh, Guy Nantel, qui... Non, déjà. Qui veut nous parler. Bonjour, Guy. Salut, ça va bien? Alors, bien oui. L'entrevue est super bonne, là. Je ne veux pas déranger. Au contraire, je veux te rendre hommage parce que je suis d'accord un petit peu avec ce qu'Isabelle disait. Moi non plus, au début, je ne trouvais pas que tu ressortais. Puis, vraiment, là, au départ, on se disait qui va gagner ça. Puis, finalement, tu es celle qui fait la plus belle carrière. En tout cas, je voulais te lever mon chapeau puis j'adore tes deux, mais un ton, pour moi, c'est vraiment tomber de haut puis le papillon. Mais les autres sont bonnes à mettre. D'ailleurs, je les ai écrits moi-même. Je prends tout le crédit sur ces chansons-là. Ce sont des classiques, quand même, oui. Moi, j'aime ça que ma vie soit à 100 000 à l'heure tout le temps. J'aime ça quand ça bouge. Mais le soir, ça fait tellement du bien d'arriver chez vous puis d'avoir une vie juste d'être la blonde à Fred, la blonde à mon chum, tout simplement. Puis, à Montréal, j'avais l'impression que je ne décrochais jamais de ça. J'avais toujours le petit stress puis le trafic puis les klaxons. Donc, j'aime toujours autant Montréal, mais juste de pouvoir s'évader des fois pour mieux revenir. Tu parles de tes ambitions, là, au moment où on se parle. La carrière américaine, est-ce que tu la vises sérieusement? Ça, c'est une drôle de question. Ou du côté anglophone, du moins, hein? Oui. On dirait que je ne veux pas mettre de but précis à ma carrière en anglais. Je veux faire de la musique que j'aime. Je veux faire de la musique que j'ai envie de faire. En ce moment, j'ai le goût d'écrire en anglais comme j'ai le goût d'écrire en français. C'est super le fun. J'ai l'impression que je peux m'éclater dans ce style de musique-là. Je peux aller dans des avenues un peu différents, tester les limites parce que si je perce de ce côté-là, les gens ne me connaissent pas encore. Donc, c'est vraiment amusant pour moi. Mais je travaille sur un mini-album en ce moment puis je le vois presque plus comme une carte de visite en tant qu'auteur-compositeur aussi. J'aimerais ça écrire des chansons pour d'autres artistes. J'aimerais ça, un jour, que Rihanna chante une de mes chansons, que Britney Spears chante une de mes chansons. Donc, Dieu sait où ça va me mener, ce mini-album-là. Puis j'aime ça comme ça. Puis la première fois que tu avais fait le sound bell, toute seule, tu avais dit, mon Dieu, c'est allé trop vite, je n'ai pas vécu rien. Deuxième fois, tu as décidé de le vivre intensément. Tu as pleuré tout le long. Troisième fois, comment ça s'est passé? Troisième fois, j'ai pleuré juste à la fin. Ah! OK. Pendant que je dis bye-bye au monde. J'ai été capable de me retenir pendant tout le show. Mais c'est parce qu'à chaque fois, je me dis que c'est peut-être la dernière fois que je le fais, le sound bell. On ne pourra jamais prendre pour acquis qu'on remplit des sound belles puis qu'on le fait à profusion, comme j'ai été chanceuse de le faire jusqu'à maintenant. Donc, à chaque fois, quand je dis bye-bye à la foule... D'ailleurs, Marie-Mé, excuse de t'interrompre, mais est-ce que c'est vrai, la rumeur, que les frères Morrison ne sont pas contents quand tu es au sound belles parce qu'il paraît que ton public est bien jeune puis tu serais la seule rocker qui vende plus de sludge poppy que de bière à 12 ans? Hé, c'est drôle, je ne sais pas, elle vient d'où ta source, mais peut-être que tu n'étais pas là au sound belles, hein? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, mais il y a beaucoup de parents aussi. Ben oui, ils viennent l'accompagner. Puis ce qui est formidable dans mon show puis ce qui est presque le plus valorisant, c'est de voir des parents qui viennent voir mon show puis qui ne sont pas certains au début, qui accompagnent leur enfant. Puis à la fin du show, ils ont le bras dans les airs puis ça vient me dire, écoute, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas dansé de même puis que je ne me suis pas laissée aller comme ça. Puis moi, je suis comme « Amen! » Rien ne me déchire, rien ne vient à bout de moi. Jusqu'à mes lois, je décide et qu'il te va faire le choix. C'est moi, ah, 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 ah. Rien ne glisse entre mes doigts, ah, ah. Marie-Mé, dans les deux dernières années, il y a des gros noms qui sont partis des productions J, je pense à Annie Villeneuve, à Marie-Hélène Thibère récemment. Qu'est-ce qui fait que toi, tu restes là puis que ça fonctionne bien pour toi avec eux? Je ne pense pas qu'il y a de secret pour la bonne entente. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est bien dans une équipe puis que l'autre l'est moins, je ne le sais pas. Puis moi, je ne suis personne pour juger de ça. Tu es docile, peut-être. Peut-être. Docile? C'est ce que Fred dit. Ah oui? Ah, il est bien fait. Non, je pense qu'on a un parfait mixte ensemble parce qu'il me laisse mon indépendance, il me laisse faire tout ce qui est créatif, tout ce qui est écriture pour la conception des vidéoclips aussi. Il ne me met pas de barrière, mais quand c'est le temps d'être là, d'être derrière moi puis de dire, OK, on va te faire faire le centre belle, bien, ils embarquent puis ils sont là. Donc, pour moi, c'est le meilleur des mots. Puis, Marie-Mé, on parle de Fred, 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 tantôt, c'est bien beau, votre amour, vous êtes parfait. Mais tu as quand même chanté avec David Horsher. Ben oui. Est-ce que tu as eu comme un petit kick? Non. Non, non, c'est mon ami, David. Ça fait cinq ans que je le connais. Puis, ben non, écoute, je connais sa blonde, ses enfants. Pour moi, David, c'est quelqu'un de très charismatique. Là, on s'entend, on ne peut pas se mentir. Puis, je peux même vous dire qu'on ne s'habitue pas à chanter avec lui. Il est grand comme ça, puis avec ses beaux cheveux noirs. Puis, c'est sûr qu'il a une prestance. Mais non, écoute, David, c'est un sympathie. Oh, parce qu'il est tellement beau. Face au rang Les journées s'allongent et les nuits suffisent Pour un seul jour de printemps Je voudrais revenir Plus de voix Je dépeine les mots que je ne dirai pas De couleur en souvenir Je voudrais revenir C'est quelqu'un qui n'arrête jamais, puis moi, je me vois là-dedans beaucoup. Puis, quelqu'un qui est pas mal arrêté, par contre, c'est Elvis. Mais tu vas quand même... J'ai fait ton lien. Mais oui, tu vas quand même le chanteur. Oui. Mais tu reviens donc le Canada. Oui, oui. Expliquons un peu ce que c'est. Oui, c'est le Cirque du Soleil qui se sont affiliés avec Sony pour faire un album d'Elvis, parce qu'il y a un spectacle d'Elvis à Las Vegas. Puis, bon, c'est des chanteurs qui reprennent des chansons d'Elvis avec des arrangements, bon, au goût du jour, si on veut. Puis, il y a une chanteuse par pays qui chante un duo avec Elvis. Puis, c'est la chanson Love Me Tender. Et au Canada, ils m'ont choisie. Je suis tellement contente. C'était un moment extraordinaire. À cause de ta participation aux Jeux olympiques? Probablement que ça a aidé. Mais de sortir de ma zone de confort, j'aime tellement ça. Puis, l'arrangement est magnifique. Puis, d'être en studio, puis d'entendre la voix d'Elvis dans mes oreilles, puis de mettre ma voix sur cette chanson-là, ça va rester pendant des années. Ça, c'est le genre de truc que dans 20 ans, je vais réécouter ça. Puis, ça va être beau. Marie-Mé, juste pour être un petit peu désagréable, je vais te lire quelque chose. Le mur de lumière au fond de la scène qui clignotait frénétiquement donnait mal aux yeux et à la tête. Mes voisins et moi avions hâte de prendre des Advil. Trop, c'est trop. Je la connais. Il y avait même un avertissement à l'entrée. Bon, cela dit, ma hâte d'en finir ne tenait pas qu'aux lumières. La proposition musicale souffrait de l'absence de nuances. Marie-Mé chante toujours à fond la caisse et semble incapable de changer de ton. Est-ce que t'aurais envie de l'envoyer paître, cette critique-là, maintenant que t'as quatre nominations, Galadine? Non, mais t'aurais le droit. C'est bon. Ben non, écoute, tout le monde a le droit. Mais lis-tu les critiques? Oui, puis je lui ai écrit à cette journaliste-là. Quelqu'un a répondu? Non, écoute, je la connais. J'ai fait plusieurs entrevues avec elle. C'est une journaliste de Québec. En fait, moi, ça ne me dérange pas parce que depuis le début de ma tournée, c'est la seule critique négative qu'il y a eue. Je me dis, si elle, elle n'a pas aimé ça, si elle s'attendait à avoir un spectacle tout en nuances, peut-être qu'elle n'aurait pas dû venir voir le spectacle. Peut-être qu'elle aurait dû aller voir un spectacle. Je pense que dans sa critique, elle parlait d'André Waters. André Waters qui s'est assagie. Peut-être que ça aurait fait mieux son affaire à elle. Moi, je fais du rock. Puis, tu sais, je me demande si elle aurait dit la même chose à un spectacle d'Éric Lapointe, un rocker masculin. Là, on est une fille, donc on est censé être tout en nuances. Mais donc, non, non, moi, je fais du rock. Je fais ce que j'aime. Puis, à la limite, je pense que c'est un bon signe que cette dame-là n'ait pas aimé le spectacle. Ça dit que je fais la bonne affaire. Oh, bravo, Marie! Tu vas être un spectacle au Centre Bell le 19 novembre prochain. Puis, on te regarde. Donc, elle a de la disque. Bonne chance. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Merci. Wouhou! Merci! C'est devenu le couple chouchou de Canal Vie. Jean-Héroldi, Valérie Taillefer, bienvenue. Salut! Avec les Héroldis, Abbé et leur maison. Oui. Ils ont même été proclamés émission numéro 1 de Canal Vie. Et voilà! Oh, wow! C'est incroyable si c'est beau! Est-ce que tu penses qu'elle va bien dormir? C'est tout en douceur, tout comme elle. Et c'est beau! C'est beau! En plus d'avoir raflé la cote d'écoute, vous avez rénové 15 pièces de votre maison sur le bras de Canal Vie. Ça, c'est pas vrai! C'était très habile! C'est tellement pas ça! Je ne sais pas si vous savez, les budgets, toi, t'as une petite idée, Isabelle, des budgets sur les canaux spécialisés. Ce n'est pas des gros budgets. C'est sûr qu'il y a une partie de commandites, mais je veux dire qu'on a mis la main dans nos poches et on ne referait pas un projet comme ça pour quelqu'un d'autre. Il y a plein de monde qui nous a appelés. Il y a plein de monde qui nous a appelés. OK. On a mis beaucoup d'argent de notre côté aussi. De votre propre argent. On a investi beaucoup d'argent dans la rénovation. Parce que c'était pour nous. OK. Mais on avait l'impression qu'il y avait beaucoup, beaucoup de commandites. Ça a donné aussi cette impression-là. Mais il y en avait aussi, parce que dans notre maison, ce qu'on voulait faire, c'était une maison qui avait beaucoup de gadgets. C'est sûr qu'il y a bien des gadgets que si on les avait tous payés, on ne les aurait pas installés. Puis il y en a qu'on ne se sert même pas, mais c'était intéressant à savoir que ça existait. Ça fait qu'il fallait faire un choix. C'était moitié-moitié. On a payé une grosse partie. On a pensé de faire leur maison. Entre autres, Isabelle et Éric Salvaille, que eux, leur projet, c'est de faire rénover un condo, mais en chicanant tout le long. Oui. Alors que vous, vous avez fait semblant que vous aimez toujours. Bien, nous, on s'aimait. On s'aimait, c'est ça. OK. On s'aimait encore. Vous aimez encore? Oui. Oui, on s'aimait encore. Est-ce que vous avez fait de la décoration vraiment à votre goût ou vous en avez vraiment mis plus pour faire un show de télé? Non, c'est vraiment à notre goût. Télé et pas télé, ça aurait eu l'air de ça. Est-ce que c'est vraiment à vos goûts ou c'est vraiment au goût de Valérie? Parce que c'est ce qu'on a senti un peu. Moi, je trouve ça extrêmement féminin comme décor. Je me dis, vas-tu arriver à émettre un haut qui est à l'aise? Même la salle de cinéma, c'est aussi féminin? Bien, sur les 15 pièces, il y en a eu. Mais fallait-je y en a eu? Oui, oui. Mais le garage est féminin. Excuse-moi, il est trop propre. Non, c'est parce que tu ne l'as pas vu. Ah, je n'allais pas en vue. Ta-da! Te l'aimes-tu? Oui, en fait, mon petit établi est là. Donc, j'ai du briconnage à faire. C'est là que je vais le faire. C'est vrai que la déco, ce qu'on a fait, c'est chabiché qu'il y a un petit peu des frisons. Les frisons s'enlèvent. Quand on sera tanné de ça, on les enlèvera. Mais on est quand même trois filles à la maison versus... Oui, c'est minotable, là. C'est ça, hein? Je n'ai pas le choix. On voulait une ambiance romantique puis calme. Puis le blanc, la blancheur, la lumière, tout ça. C'est ça qu'on a fait. Mais faites-vous en pas, avant d'aller vers quelque chose de blanc comme ça. C'est vivable avec une petite fille de deux ans puis une petite fille de quatre ans. Je peux-tu intervenir? Excusez-moi. Ben oui. Oui, c'est parce que moi, je n'écoute pas ça Canal Vie parce que chez nous, je suis plus masculin que Jean, ça fait que j'ai le pouvoir sur la télécommande. Vous n'avez pas de budget pour t'abonner? Ben, de toute façon, c'est premier à Canal Vie. On s'entend que tu as 30 personnes plus ton show que celui de Réciko. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup à décoration, mais je voudrais parler de couture, par exemple, parce que tu te connais quand même, Jean. Laquelle est la moins bien habillée des deux filles? C'est surtout ça qui m'intéresse et pourquoi? Franchement, Guy! C'est bon! En fait, c'est une question que je ne répondrai pas. Pourquoi? Ben, je peux vous dire qu'à Canal Vie, c'était quand même 502 000 personnes qui écoutaient notre show par semaine. OK. Ce qui est assez... C'était à tous les jours. Ben, c'est le cumulatif d'une semaine. OK. Mais c'est le même show pendant toute la semaine. OK. Mais Mélanie, pour revenir à sa question, Mélanie est très bien habillée. Hein? Surtout quand on a emprunté les robes de ma femme. Ah! Il s'est fauffé parce que j'ai fait ça une fois. Je n'avais rien à mettre. Je n'avais rien à mettre. Je n'ai emprunté sous breptissement une robe à Valérie et elle l'a su quelques années plus tard. Ben oui, puis Isabelle, c'est une carte de mode. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ben, merci. C'est un beau succès. C'est un beau succès, mais on avait envie vraiment d'être voyeurs chez vous. Moi, je suis contente de savoir où vous restez. Mais à un moment donné, je me suis posée la question parce qu'il y avait beaucoup de gadgets. Est-ce que vous êtes préoccupés par ce que les gens pensaient? Parce qu'il y avait beaucoup de richesses aussi dans ce que vous aviez. Est-ce que vous avez eu peur de tout être jugés? Répondre. Est-ce qu'on a fait un bon mélange? OK. C'est un très bon mélange. Il y a des pièces qui sont impressionnantes quand on entre. Par exemple, la chambre de nos filles. Il y a beaucoup de monde qui nous en parle. Mon Dieu, c'est beaucoup. C'est exubérant. c'est une chambre de princesse. Mais la chambre de princesse, je te jure, je n'ai pas de la faire avec un budget de décor ta vie qui est quoi? 1500. 1500. Je te jure que cette pièce-là, je l'ai faite avec 1500 piastres. Oh, Annie! Et que ça, mon Dieu, c'est incroyable. Ça se fait beau comme c'est beau. Elle m'aimeraie les princesses avec beaucoup de coussins comme je l'ai fait. Annick? Oui, oui. Ce n'est pas une question d'avoir plus de goût d'autre. C'est que le look qu'on a reproduit, ça ressemblait à ça. On voulait y faire un petit château de princesse et c'est ça. Mais est-ce que c'est des rumeurs où j'ai su que ta mère se rendait sur le plateau en jet privé? Toi, tu viens d'une famille très triste. Oui, elle est partie de l'Avent, elle est allée à la télé, elle est allée à la télé. Non, mais tu viens d'une famille riche, toi, quand même. Tu as été élevée dans le monde. Après un certain moment, est-ce que tu es devenue amère par rapport au milieu? De ne pas recevoir d'appel? Amère, je te dirais, après un certain temps, t'as peur. Puis il y a un bidet, vous savez quoi ça sert? Ben, il y a un petit gil, ça te... ça te lève, ça rince. Mais pourquoi le vaudou a une si mauvaise députation? Euh, ça vient de lait blanc. Ah! Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Elle est pas prête? Mais est-ce que c'est des rumeurs où j'ai su que ta mère se rendait sur le plateau en jet privé? Toi, tu viens d'une famille très, très... Oui, elle est partie de Laval et elle est à la télé, elle est à la télé. Non, mais tu viens d'une famille riche, toi, quand même. Tu as été élevée dans le box. Oui. OK. Oui, oui. Je viens d'une famille qui a très bien réussi. Et moi, non. Fait que oui, c'est ça. Nos enfants, ça fait un bon mélange. Puis lui, c'est le contraire. Tu sais, je veux dire, sa mère travaillait, il cousait des petits boutons le soir pour arrondir les fins de mois. Fait que c'est un très bon mélange. Oui. Puis, c'est un ami quand même. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une certaine gêne de là, on a vu votre chambre à coucher, on a vu votre maison, on a vu vos enfants? Il y a un côté exhibitionnel. C'est juste pour quoi que ce n'est pas gênant? Parce que cette maison-là, on ne l'habitait pas quand on l'a rénovée. C'est une maison qu'on a achetée, qu'on a rénovée avant. L'émission était terminée et là, on a déménagé. Donc, ils ne sont jamais rentrés chez nous parce que ce n'était pas encore notre chez nous. Ça, ce n'est pas gênant. Et comme on disait avec les prix, la table du salon a coûté 15 $ sur le bord du chemin. On a acheté ça sur le bord du chemin. Il y a plein d'affaires. Moi, j'avais dit à Canal de Vie, je ne serais pas gêné d'avoir une machine à café à 3 000 $ sur le comptoir, mais par contre, il va y avoir des choses qui ne coûtent presque rien et il va y avoir des meubles qu'on va recycler et qu'on a déjà. On va faire des housses. Donc, c'est un équilibre comme on doit faire dans la vraie vie aussi. On se paye des luxes, mais par contre, on économise ailleurs. Tout est parfait chez les Héroldis. Non, ce n'est pas vrai, mais mes enfants, nos enfants, c'est notre plus grande fierté. Ça passe en avant n'importe quoi qu'on a, notre compte de banque, notre maison, tout ce qu'on a. C'est ça dont je suis le plus fière au monde. Moi, j'ai envie de le montrer. Je les trouve extraordinaires. Ils ne sont pas mieux que les enfants des autres, mais moi, je les trouve extraordinaires. Je ne finis plus d'y penser, d'y aimer. La journée qu'ils nous diront, ça ne nous tente pas de faire ça. C'est ça. Je veux dire, ce qu'ils ont l'air aujourd'hui et ce qu'ils vont avoir l'air à l'âge de 15-16 ans, on ne les reconnaîtra pas non plus. Non. Alors, mais pourquoi cacher? Puis moi, la question de me faire dire, oui, mais tu sais, ils vont se faire achaler à l'école parce que tout le monde va savoir que c'est vos enfants. Moi, je vais m'impliquer dans les activités parascolaires. Tout le monde va savoir que c'est mes enfants. Anyway. Ils vont se faire achaler. De toute façon, on va se faire achaler et à l'école, tu te fais... Nous autres, on se faisait tellement taxer. Nous autres, fait que, tu sais, on... Sont-tu gâtées, vos filles? Elles sont choyées. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'elles manquent de rien, mais il y a beaucoup de discipline chez nous. Ce n'est pas des enfants gâtés qui sont déplaisants, qui sont très polis. C'est très important pour nous, d'ailleurs. Et s'il vous plaît, une merci est super importante. OK. Donc ça, je pense que c'est... Même pour la bonne puis tout ça. Absolument. Il faut qu'il y ait ça aussi. Valérie, tu as 10 ans plus jeune que Jean. Oui. C'est beaucoup plus joli. Est-ce que tu penses que... Est-ce que tu penses qu'il se sert de toi? Finalement, Isabelle, elle s'habille beaucoup mieux. C'est ça. Je déteste ta chemise. Non, mais... Tu sais, quand c'est brillant, c'est en graisse, hein? Ben oui, je le sais, mais je suis ronde. Moi, je suis là pour que les gens voient que TVA, c'est vrai. Je ne sais pas créer l'illusion. Valérie, est-ce que tu crois que Jean se sert un peu de toi pour rester en ondes plus longtemps? Hé, c'est tellement le contraire. Moi, j'ai l'impression... Moi, je serve sa vague. Parce que moi, j'ai un plan de carrière et on a un plan de carrière commun. On s'en va en quelque part. C'est quoi? Ben, en fait, notre show de TV, la première raison, moi, je voulais faire connaître Valérie. Je voulais l'amener parce que je sais qu'elle est bonne, je sais qu'elle est naturelle. Puis dans le show, c'est pour ça que je laissais toute la place. OK. Je faisais son guide, je disais OK, fais ça comme ça. Puis elle était super bonne. Elle n'est pas Germaine dans vie comme dans l'émission. Non, pas du tout. Mais je ne suis pas Germaine. Un peu, Valérie. Ça a-tu vraiment sorti de même? Un peu. Mais je me suis fait dire ça une couple de fois. C'est vrai, on s'est fait dire ça. Mais ça ne nous dérange pas parce que moi aussi, moi, je gère ma partie puis elle gère la sienne puis je pense que ça fait un bon équilibre. Donc, sincèrement, sur toutes les décisions, on se consulte. Moi, je vais magasiner, je vais tout checker sur les affaires que j'aime puis je n'achète rien s'il ne vient pas puis il me confirme que oui, c'est ça le mieux. Mais Valérie, c'est quoi votre plan? Nous autres, notre plan, c'est d'avoir un show ensemble, les deux. D'avoir un show où moi, je parlerai de mode, je parlerai de plein d'affaires, on fera de la cuisine ensemble qu'elle parlera de rénovation. C'est ça. Elle me regarde. Chaux du matin à TVA. Tensée. Moi, je t'en suis déjà tensée. Tensée à 9h, là, c'est une bonne heure, ça, pour écouter. Bon, qui j'ai eu encore plus. On sait qu'on a une bonne complicité ensemble puis on a eu du plaisir à travailler ensemble puis on ne sait pas pitcher devant une caméra sans savoir qu'on était capable de le faire. Faire de la décoration, on dit toujours, ça peut être une cause de divorce dans des couples, mais on avait déjà rénové si Valérie aime quelque chose puis moi, je n'aime pas ça, on ne le fera pas et vice-versa. On est capable de dealer avec ça puis je suis capable de me dire, OK, ça, passe-le, mais moi, je veux mon système de domotique. Puis si elle apprend tout le spotlight un jour et toi, tu es tassée, ça va-tu t'écoeurer? Tu sais-tu quoi? Si les chèques rendent pareil puis j'ai besoin de moins bouger de chez nous. Sérieusement, Jean? Non, non, non. Tu aimes ça? Non, 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 non. Moi, j'aime ça. J'aime ma job. J'aime mon travail, mais j'ai plein de choses à faire J'ai de l'admiration déjà de la manière qu'elle élève ses enfants puis comment elle est avec ses enfants. Si elle reste à la maison, c'est bon. Si elle travaille, c'est bon. Nos enfants. Et ça fait 10 ans depuis hier qu'on est ensemble. Hé! Bravo! Ça se peut. Bravo! Puis on ne chicanne pas en arrière, c'est pas fait. J'ai même amené un beau bouquet de rose pour lui dire, chérie, ça fait 10 ans. Ah, mon doux! J'avais complètement oublié. Elle ne le savait pas. Elle ne s'en rappelait plus. Moi, je suis le gars. C'est la fille. Parce que moi, pour te côtoyer un petit peu dans la vie, je trouve qu'à l'écran, tu es beaucoup plus propret, gentil. Tu es beaucoup plus macho en fait dans la vie qu'à l'écran. Est-ce que tu rêves un jour d'avoir une vraie émission de gars? Parce qu'en Alvis, c'est une fille sur deux qui écoute ça. C'est vraiment des choses de filles. Tu restes surpris parce qu'il y a beaucoup de gars. Moi, mes contraventions de style, je te dirais qu'à mon show Héroldi pour une sortie, il y a bien des gars qui écoutent l'émission juste pour ça. Puis c'était un show de couple que j'avais l'année passée qui était un gars et une fille tout le temps. Donc, ça amenait quand même... Mais c'est sûr que j'ai du fun d'aller faire d'autres émissions, d'aller à la pêche. Je reviens d'un voyage de pêche en Alaska où je suis parti avec une gang de gars pêcher des saumons de 33 livres. Ce n'est pas une histoire de pêche. Tu avais les photos. Parce que tu es colons dans la vie. Oui, effectivement. Je suis un gars de campagne et on ne sort pas de la campagne d'un gars. Il va des fois au centre d'achat avec des pantalons de jogging, avec des genoux défoncés comme tout le monde. Ça, je ne le fais plus vraiment. Il paraît qu'hier, il avait tes jeans même. Il a mis tes jeans. Il ne s'en est pas perçu qu'il a mis tes jeans. J'arrive pour un tournage et je rentre la main dans mes jeans et la main ne me rend pas au complet. Ce n'est pas normal des jeans de gars. D'habitude, tu as de la place pour jouer un peu. Là, je me suis dit... En tout cas, je passe à une autre étape. Je regarde mon ourlet de jeans et je fais comme... C'est bien large, j'avais un ourlet ça de large. Je regarde. J'avais ces pantalons Joe Fresh. Ce n'est pas cool. Ça, je ne veux pas agresser, en tout cas. Ben oui. Oh, il est en train de perdre du poids. Non, parce qu'il n'était pas trop petit, les jeans. Isabelle, moi, ne pas te dire des choses que je ne veux pas dire. C'est ça que tu viens de dire. J'ai-tu dit ça? De quoi? Non, non. J'ai fallu des belles petites culottes de maintien. Non, non, mais tantôt, avant d'entrer en onde, il dit, tu n'as pas mis ta gain. Il dit, non, je l'ai oublié. Il dit, bien là, rentre ton ventre. Je dis, je vais le rentrer, je vais le rentrer. Non, mais c'est parce que c'est elle qui avait fait appel et demandé d'avoir une gaine. Parce que quand tu as des petits bébés, à un moment donné, tu les assoies, hein? Puis tu sors un peu la badame pour l'asseoir dessus. Puis après, tu as lait encore. C'est ça. Et je suis en plein sevrage. Vous n'avez pas vu ici une petite graffing? Regardez, petite graffing ici, petite graffing là. Tu n'as pas fait dégriffer ton bébé? Elle a 25 mois et elle avait encore du lait de maman. Et là, elle est en plein sevrage cette semaine. Et c'est comme un animal sauvage. C'est difficile pour toi? Écoute, la nuit dernière, elle pleurait des gros 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 sanglots. Puis elle disait, maman, excusez, maman. Excusez, maman. Elle, elle pense qu'elle a fait quelque chose de pas correct. Petite poule. Puis que je la punis en coupant le lait. Puis elle disait, excusez, maman, excusez. Merci beaucoup, Jean. Merci d'invitation. Merci. Puis on vous souhaite un bon 2-3 ans de couper. Après, Alisabeth, moi, je veux absolument savoir le bidet à télécommande. Oui. C'est quoi ça? Ça, là. Ça marche. C'est une affaire à un tour. Vous avez servi? Qu'est-ce que tu fais? Oui. Le siège est chauffant, premièrement, quand tu es sur la toilette, déjà, c'est chaud. Oui. Puis il y a un bidet. Vous savez à quoi ça sert? Bien, il y a un petit jet. Ça te... Ça te l'air, ça rince. Oui, mais c'est Jean qui... Ça sèche. Non, non, elle, c'est la télécommande. Télécommande. Là, tu t'ajustes le jet plus fort, moins fort en avant, en arrière. Ça rince. Bien, oui. Mais que ça te sert, à la télécommande? Tu ne fais pas juste peser sur le bouton. Bien, télécommande au mur. Si ce n'était pas là, il faudrait que tu te retournes. Elle s'arrêtait de penser que moi, j'étais assis dans le bain, tout était à la toilette. Oui, oui. Je suis contre là, télécommande. Non, ce n'est pas ça. Mais je veux juste vous dire que nos amis qui l'ont essayé... Bien, voyons, les amis vont se laver chez vous. Bien, non, mais tout le monde est curieux. C'est une nouvelle maison, tout le monde va l'essayer. Isabelle, Isabelle, tu dis ça, là, mais je suis sûr que... Isabelle, elle fait comme, tu sais, toute... Ah, c'est bizarre, les amis, je suis sûr qu'elle vient chez nous et elle va vouloir essayer la toilette. Puis j'avoue que ceux qui l'ont essayé reviennent et disent « Ça dérangerait-tu, j'ai rassé le bain en haut? » Non. Pourquoi, encore? Oui! Non, non, mais parce que l'eau est chaude, ça l'air bien. C'est la fraîcheur totale, là. Si tu te sens propre, là. Tu cours dans le pré, ça sent bon, puis c'est beau. Tu te rends-tu compte, toute la belle mesure qu'on a fait qu'on n'a rien de parler des toilettes? Je vais vous parler de fraîcheur. Bien, quittez le plateau, je vous ai remercie. Et ça, ça a de bon l'air. Merci. Ma mère, elle repense son jet l'autre bord, elle est gênée. Elle est gênée. Elle est gênée. Elle vient de faire la toilette dessus. Elle vient d'en flyer de l'autre bord. Merci, merci. Vous avez été super généreux. C'est aujourd'hui que sort sur nos écrans le film de Robin Aubert à l'origine d'un cri. Puis probablement, quand vous allez voir le film, vous allez avoir la même réaction que nous. Hé! Mon Dieu, Charlotte Laurier, ça fait bien longtemps qu'on ne l'a pas vue. Bienvenue, Charlotte. Bien, merci. Bonjour. Bonjour. Puis c'est vrai que ça fait vraiment un... C'est comme un... Bien oui, elle était là, elle avait dans l'univers du cinéma et tout ça. Oui, j'avoue que l'univers de Robin m'a tout de suite accrochée aussi. Donc... Puis à la première, je pense que les gens, lundi passé, venaient te voir après le visionnement du film pour te dire à quel point il s'est ennuyé de toi. Bien, c'est sympa. Oui, oui, c'est super sympa de sentir cet accueil-là, en fait. Mais quand je retourne sur des plateaux, c'est comme ça aussi. Les gens m'accueillent. Je trouve ça extraordinaire. Hé, moi, c'est pas pareil! J'aime ça, crier! En tout cas, tu retiens pas des voisins! Charlotte, quand même, c'est un petit rôle. Un petit caméo. On a été habitué de te voir dans des rôles titres. Est-ce que c'était comme le prix à payer pour effectuer ton retour? C'est pas un prix à payer pour moi. Écoute, c'est les circonstances. On existe dans le désir des autres. C'est un métier comme ça. Puis moi, j'ai fait le deuil de faire comme à un moment donné, je vais écrire, je vais faire de la peinture. Puis j'ai eu besoin aussi de me connaître davantage, moi, Charlotte, de pas juste être l'actrice, parce que j'ai commencé à 11 ans. Donc, j'avais besoin de ce rapport-là, peut-être plus confrontant, de faire des choses par moi-même, puis de me dévoiler pour peut-être revenir avec une nouvelle énergie. Revenir avec quelque chose qui va être différent, que je vais découvrir dans les futurs rôles que je vais avoir. Mais là, pendant ce break-là, donc, tu t'es isolée à la campagne un peu, t'es allée vivre à la campagne avec tes enfants. Oui. C'est ça que t'as fait, puis là, tu t'es mise à peindre, t'as fait de la sculpture, t'as écrit. Oui, exactement. Puis avais-tu l'impression que les gens allaient t'oublier, justement, que le milieu... Bien, tu vois, j'ai fait ça à la mi-vingtaine, je me suis retirée à la campagne et je suis revenue, j'étais pas tout à fait à la mi-trentaine, je suis restée 9 ans. Et puis, est-ce que moi, moi, je ne l'ai pas fait suis-je quelqu'un qui a toujours été intéressé de rentrer dans des univers, de lire des choses, je n'ai jamais rien refusé. C'est simplement que, peut-être qu'inconsciemment, je le voulais. Je voulais un peu d'ombre. Je voulais un peu me retirer. Je voulais vivre ma vie de famille. J'ai trois filles. Donc, à cette époque-là, j'avais deux filles qui, après avoir tourné deux secondes, tu vois, j'avais déjà mes deux filles. Et puis, pour moi, c'est super important de leur donner une enfance à ces filles-là. J'avais super le goût de vivre leur enfance avec elles, d'être présente. Après un certain moment, est-ce que tu es devenue amère par rapport au milieu, de ne pas recevoir d'appel? Amère, je te dirais, après un certain temps, tu as peur. Tu dis, on m'a peut-être oubliée. Peut-être que ça ne se passera plus. Oui, mais il reste qu'il faut continuer de croire. Tu as écrit, de toute façon, un scénario aussi, un film dans lequel tes trois filles ont joué. J'ai fait un film indépendant qui s'appelle Les plus beaux yeux du monde, qui est sorti en 2007. Oui, j'ai trouvé ça étonnant parce que j'avais l'impression que toi, on t'a tellement associée à Les bons débarrats et que tu as commencé ta carrière tellement tôt et que tu as vraiment voulu que tes filles vivent ça aussi. Tu avais envie qu'elles connaissent. Partagées, partagées. Est-ce qu'elles ont eu la piqûre? En fait, mes filles sont très artistiques et elles ont plein d'intérêts, mais c'était peut-être de me revoir enfant. En fait, j'avais besoin de me revoir enfant. J'ai fait du cinéma à 11 ans. Qu'est-ce que c'est de faire du cinéma enfant? Puis là, j'ai vu ma fille, Stella, à qui il fallait que j'apprenne son texte. J'ai revu tout ça puis le désir aussi de l'enfant de se faire regarder. Puis à un moment donné, Charlotte, t'as dit... Ça fait rire de l'avoir. Oui, oui, je te dis... On est comme happé. Oui. T'as dit, avec le recul, j'ai réalisé que j'en avais marre de me conformer au mode séduction du métier d'actrice. Bien oui. Qu'est-ce que c'était que la séduction? Non, c'est juste une prison aussi de juste être dans le désir de vouloir plaire. OK. Puis comment t'as perçu ça? Parce que Lucie, ta sœur, on l'a beaucoup découvert dans son mode de séduction. Bien moi, je suis super contente qu'on se démarque puis qu'on n'ait pas la même personnalité. Comme Angela, elle est complètement autre chose. Elle fait de la contorsion. Elle est très menue physiquement. Écoute, c'est une œuvre d'art, Angela, en quelque sorte, dans sa contorsion et dans tout ça. Et puis moi, je veux dire, écoute-moi, dans deux secondes, bien c'est ça que je voulais faire. Quand je me suis rasée la tête, c'était avant tournage, c'était ça que je voulais. Tu es sûre que ça te tente encore de travailler ici? Bien oui. Charlotte, on parlait tantôt de... T'aimes pas avoir... ta vie privée, exposée. Quand ta famille, une partie de ta famille arrive puis ils font un spectacle sur l'enfance que vous avez vécu un peu, ça a dû être assez... ça vous a affecté en quelque part. Comment ça t'a affecté, toi, d'avoir un frère schizophrène qui est un père dépassé? Non, mais c'est un spectacle sur... Oui, sur mon frère qui est schizophrène. Écoute, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient le spectacle et qui pleurent à la fin et puis qui vont voir, qui vont dire, j'ai un oncle, j'ai une tante, j'ai une soeur, j'ai... Ça, c'est ultra important. Justement, moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de dire, on les met en psychiatrie et ça finit là. OK. On faut continuer. En tout cas, moi, je trouve qu'en tant qu'artiste, on doit continuer la réflexion, de se demander comment ces gens-là peuvent vivre dans la société avec dignité. Charlotte, on va aller te voir avec plaisir dans le film de Robin Aubert à l'origine d'un cri qui sort en salle aujourd'hui même. Merci. Merci beaucoup. T'as rien perdu de ta fougue! Je sais que parmi vos rituels, vous purifiez des âmes, vous faites des exorcismes aussi. Moi, j'ai pas besoin de... J'ai pas besoin de vendre 500 000 billets puis de gagner tous les trophées puis d'être multimillionnaire. On dit que le trois-quarts des Montréalais d'origine haïtienne pratiquera le vaudou. La semaine dernière, on a annoncé l'avènement de la Confédération des Haïtiens vaudouisant du Canada, un organisme visant à démystifier la pratique du vaudou. Pour nous en parler, Sarah Rénélique, chanteuse, mais aussi pratiquante, et Rolanda Delerme qui est prêtresse vaudou et hâtie régionale du Canada. Bienvenue, mesdames. Merci. Merci beaucoup d'être là. Est-ce que, d'abord, on va commencer pour le trois-quarts des Montréalais d'origine haïtienne. Je sais que, Rolanda, vous avez dit, vous pensez qu'il y en aurait plus que ça qui pratiqueraient le vaudou mais qui sont gênées de le dire. Oui, généralement, on a à peu près 150 000 Haïtiens ici puis toutes les Haïtiens, on est tous des vaudouisants, catholiques et vaudouisants en même temps. Alors, ils sont catholiques. Elle, qu'est-ce que c'est? Bien, moi, je ne le suis pas. Ça m'a étonnée, cette donnée-là, parce que, dans mon entourage, dans mes amis haïtiens, j'en connais pas qui pratiquent le vaudou. Oui, mais l'affaire, c'est que même si vous ne le connaissez pas, mais c'est dans votre sens parce que vous êtes des descendants africains puis c'est naturel. Toutes les descendants africains sont des vaudouisants. C'est pas quelque chose où on... c'est pas comme une couleur, c'est comme c'est naturel. Alors, si vous ne le connaissez pas, mais finalement, un jour, vous allez continuer de faire des recherches pour savoir c'est quoi votre culture, tradition. Puis c'est quoi, le vaudou? Parce que nous, on a une image de la poupée avec des aiguilles, et tout ça. Le vaudou, c'est pas nécessairement ça, Sarah. Non, mais en fait, c'est ça, c'est justement, en connaissant vraiment davantage le vaudou, c'est par ce chemin-là qu'on pourrait comprendre pourquoi Rolanda stipule que ça fait partie de nous. Mais pourquoi le vaudou a une si mauvaise réputation? Ça vient de lait blanc. Ah. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Elle, il n'y a pas rien. Ça vient de lait blanc dans le moment d'esclavage. Alors, on n'avait pas le droit d'être, comment je peux dire, africain. On n'avait pas le droit de pratiquer notre ancestral religion, alors il nous a baptisé en catholique, changé notre nom et notre vie et tout ça. Il fallait qu'on oublie tout ce qu'on était. Je sais que parmi vos rituels, vous purifiez des âmes, vous faites des exorcismes aussi. Puis là, on voulait vous lire parce que Varda Etienne a déjà subi un peu le vaudou puis elle en parle dans son livre. Alors, on dit, on me place à l'heure nue dans une baignoire pleine de trucs étranges au milieu de tous ces gens en cercle. Mon père offre de la nourriture aux esprits en la déposant dans les endroits stratégiques de la forêt. Il danse, il crie autour de la baignoire. Une sorcière totalement en transe et les yeux révulsés avale une bouteille pleine d'épingles. Elle saisit un poulet qu'elle égorge puis elle le secoue pour le vider de son sang. Elle arrache une plume et avec le sang écrit sur un morceau de papier ce qui va m'arriver. Sa voix non plus n'est pas normale. Elle annonce les choses à papa avec une voix complètement modifiée, une voix d'homme très grave. Est-ce que ça ressemble à ça? Non. Un exorcisme ou elle, c'était pour se guérir d'une maladie mentale? Écoute bien, parce qu'en Haïti, chaque section se pratique différemment. Ce n'est pas la même chose comme Bon Prince et Jacquemais et Hokaï. Je ne sais pas où elle était pour avoir quelque chose comme ça, mais on ne fonctionne pas comme ça. Mais vous, vous ne faites pas ça à l'aller des aiguilles. Non. Non. Mais on m'a dit que vous tuez des poules, des corps, des poulets. On fait des sacrifices, mais ce n'est pas seulement les Haïtiens qui font les sacrifices. Ça, c'est quelque chose qui a été commencé depuis le commencement. Oui, mais à Montréal, je parle à Montréal. Pas à Montréal. Non, vous n'avez pas le droit. On fait des sacrifices en Haïti. Pas à Montréal. Mais on m'a dit qu'il n'y a pas un abattoir à l'Épiphanie qui vous fournissez? Oui, on l'a. Oui, on peut faire la prière avant, puis après, eux autres, ils tuent l'animal, puis on prend de la viande pour nourrir à la maison et pour faire des séparés à l'autre genre, mais ce n'est pas à la maison. Excusez les filles, à l'heure des accommodements raisonnables, est-ce que là, vous allez revendiquer de pouvoir égorger des poulets à pleine lune dans les rues de Montréal? Comment ça va marcher, ça? Malheureusement... Parce que vous revendiquez un temple quand même. Vous aimeriez avoir un temple à Montréal. On aimeriez avoir un temple, mais on ne va pas se dégorger des poules au milieu de la rue et tout ça. Puis quand on fait des sacrifices, le sacrifice, c'est nourrir Dieu. C'est une offre à Dieu. Pourquoi Dieu n'est pas végétarien? Ça, je ne sais pas. C'est nous autres qui avons inventé les végétariens. Avant, on mangeait tout. Maintenant, on invente toutes les choses comme on détruit le monde et tout ça. On a beaucoup de choses qu'on veut faire. C'est nous qui avons inventé le végétarien. Ce n'est pas Dieu qui l'a inventé. Mais si vous avez un temple, qui va le payer? On va faire des levées de fonds. La communauté vaudouisante qui va mettre ensemble pour faire ça. Êtes-vous tannée de vous battre contre les préjugés que les gens ont? Mais bien sûr. Pourquoi pas? Parce que le vaudou, c'est notre culture tradition. C'est nous. C'est nos sens. C'est quelque chose que nos ancêtres nous ont laissé. Et puis c'est précieux pour nous. Pourquoi on n'a pas de discrimination contre les Brésiliens, les Cubains, les Vénézuéliens? Mais pourquoi les Haïtiens? Parce qu'on est noirs. La discrimination a commencé depuis très longtemps. Mais je pense que c'est temps de le stopper. Vous croyez que c'est quelque chose qui a attrait à la race et non pas à la religion? Non. Je pense que c'est la discrimination pure, tout ça. Parce qu'on est des cendres africains et ça continue tout le temps, tout le temps. Et puis je pense que l'ignorance, c'est dur. C'est mieux d'essayer de savoir avant de juger. Le vaudou, c'est pas des affaires, les poupées, les épingles et tout ça. C'est notre vie. Puis pour nous, quand quelqu'un nous dit qu'on est des diables, c'est insultant parce qu'on fait qu'aider les gens. On ne peut pas avoir le vaudou utilisé pour le mal. Non. Si vous faites des mals automatiquement, vous n'êtes pas spirituel. Ça, c'est à part. Vous avez un choix à choisir. Le moment que vous avez décidé de faire du mal à quelqu'un d'autre, ça là, c'est fini. Vous êtes sataniste, pas vaudouisante. Alors, c'est pas la même chose. Au moment qu'on nous appelle des diables et tout ça, on est tous insultés parce que c'est pas vrai. On aide les gens. On est toujours là pour aider notre soeur et frère. On est toujours là pour nourrir, aider les gens qui ont besoin de nous. On ne dort pas. On est toujours là. La porte est fermée. Je n'ai pas de place pour rester, pour dormir. Viens dans... C'est comme... Je ne comprends pas. Mais vous faites quand même des exorcismes. Oui, pour enlever les mauvais esprits sur les personnes, mais pas les tuer. Merci. Non, mais vous nous avez éclairés. Oui. Vous avez éclairés ce soir. Merci. Merci infiniment. Rolanda Delerme et Sarah Rénélique. On peut vous voir bientôt dans un temps à Montréal. Merci. Oui, ça sera ouvert au public pour voir c'est quoi le vaudou. Pour démystifier une fois plus. C'est ça. Merci. Merci. Je trouvais que vous me regardiez avec des gros yeux par moment. Non, non, non. Je dis... Ça va pas qu'à se fasse une petite paix, elle peut pas. Non, ça la passionne. La défense du vaudou en tant que telle. Non, mais c'est beau et c'est courageux de venir en parler à la télévision. Mais oui. Vous vous rendez compte comment il y a des préjugés? C'est l'avantage d'avoir vécu assez pauvre quand j'étais enfant. Je me suis rendu compte que même sans argent, on n'était pas plus ou moins heureux qu'aujourd'hui. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Le mobilier de Sa Fini Bien La Semaine est une gracieuseté de meubles Renault, rue Charlemagne, tout près du stade olympique. Guy, normalement, tu vas nous faire un éditorial à la fin de l'émission sur l'actualité, quelque chose qui t'a frappé. Mais là, on voulait donner la chance aux gens de s'attacher un peu à ton personnage. on va avoir besoin d'un peu de temps pour ça. On n'a plus grand temps, On n'a plus grand temps, malheureusement. On va essayer d'être attachant, intense. Guy, toi, tu vis le rêve de ton père? Le rêve de mon père, c'était plus d'être auteur. Il était bien timide. Lui, il ne serait pas allé sur une scène. C'est sûr que c'est le fun, on pouvait en parler. Là, il est décédé, mais quand il vivait, on parlait de ça, mais je ne faisais pas ça. Mais par contre, je savais qu'il était fier de moi, même s'il ne disait pas, par exemple. Les hommes de la génération, bien stoïques. La seule affaire qu'elle me disait, tu déchoues en fin de semaine? Je disais, oui, c'est où? Québec. Très beau. C'était sa façon de s'intéresser à moi. Vinantel t'a dit que toute ta vie t'as rêvé d'occuper la place que tu occupes présentement en humour. Est-ce que tu sens que c'est comme la consécration avec ce spectacle? Moi, je n'ai pas besoin de vendre 500 000 billets et de gagner tous les trophées et d'être multimillionnaire. Moi, dans la vie, j'ai besoin de faire ce que j'aime. Je suis un gars bien libre d'esprit. C'est plus fort que moi. C'est l'avantage d'avoir vécu assez pauvre quand j'étais enfant. Je me suis rendu compte que même sans argent, on n'était pas plus ou moins heureux qu'aujourd'hui. Moi, mon degré de bonheur a toujours été le même. La seule différence, c'est qu'il faut que tu gagnes quand même assez d'argent pour pouvoir continuer de vivre et de faire ton affaire. J'ai déjà eu deux ou trois jobs en même temps, mais tu n'as pas le temps d'écrire, donc tu n'avances pas dans ta carrière. Mais de pouvoir faire ça, d'être une espèce de critique sociale vraiment, moi, je pratique le plus beau métier sur la table. Wow! Puis nous, on va en profiter chaque semaine. Bonne chance pour ta nomination au Gala de la Disque. Merci beaucoup. De toute façon, on se revoit vendredi. Hé, on se lève, on lève la barre. Nous déclarons le week-end, officiellement, commencer. Bonne fin de semaine tout le monde. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501